Les sagas, effectivement, c'est un genre littéraire qui est absolument emblématique de la littérature scandinave médiévale. C'est un vaste sujet, on pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet-là. Les sagas, fondamentalement, ce sont des textes qui ont été rédigés en Islande dès la fin du XIIe siècle, et ce jusqu'au XIVe, et vraiment l'âge d'or des sagas islandaises, c'est le XIIIe siècle, clairement. Et notre saga en question, elle date du XIIIe siècle. Alors c'est un genre littéraire très particulier, il y a vraiment une personnalité très forte dans l'ensemble de la production littéraire européenne de cette époque-là. Il y a plusieurs caractéristiques très singulières. Déjà, la première chose, c'est que les sagas, ce sont d'abord et avant tout des textes en prose, des textes en prose qui ont pour but de raconter l'histoire, les hauts faits, de grands personnages ou de lignées importantes. Généralement, ce sont des personnages historiques qui ont véritablement existé, mais ça arrive aussi dans certaines sagas qu'on ait des personnages de fiction, des personnages légendaires, mythiques. Mais généralement, ce sont des personnages historiques. Une autre grande caractéristique des sagas, c'est que ce sont des textes en langue vernaculaire, qui ont été rédigés dans la langue parlée par les gens de l'époque. Par ici, c'est de l'Islandais ancien, du vieux nord-rois, on peut aussi appeler ça comme ça. C'est une langue scandinave à l'origine de toutes les langues scandinaves actuelles. Et ça, c'est remarquable, parce qu'à l'époque médiévale, on est dans un océan de latinité. On écrit principalement en latin, à cette époque-là. Mais voilà, les Islandais écrivaient dans leur propre langue. Dans la question, vous me disiez qu'il y avait plusieurs catégories de sagas. Effectivement, les sagas, c'est un genre littéraire qui regroupe beaucoup, beaucoup de textes. On a plus d'une centaine de sagas qui sont arrivées jusqu'à nous. Et il y a quand même une diversité au sein de ce genre. On a plusieurs catégories. Par exemple, la plus connue, je pense, c'est ce qu'on appelle des sagas des Islandais. Ça, ce sont des sagas qui parlent des grands Islandais, qui ont vécu durant les premiers siècles de la colonisation, surtout autour du Xe siècle. On va avoir aussi des sagas des évêques, par exemple, qui parlent des grands évêques Islandais, ou bien des sagas légendaires qui s'inspirent du folklore scandinave. Là, ce sont surtout des textes de fiction. Et en ce qui nous concerne, ici, c'est une saga royale. Donc là, ce sont des sagas qui parlent spécifiquement des rois scandinaves, et en particulier des rois norvégiens. Mais bon, ici, dans mon texte, ce sont les rois danois qui sont abordés. Cette saga des rois de Danemark, la Klutninga saga, elle nous parle des rois de Danemark qui ont régné du Xe siècle jusqu'à la fin du XIIe siècle. Donc ça, c'est une période qui est très, très, très importante pour l'histoire du Danemark, et même de la Scandinavie en général, parce qu'on est à cheval sur la période viking, en fait. Une période très dense, très riche, où il y a beaucoup de choses à relever. Donc la période viking, évidemment, c'est cette fameuse période qui a été marquée par l'expansion scandinave en Europe, expansion qui se manifestait par des déplacements, des voyages de scandinaves un petit peu partout en Europe pour acquérir richesse et gloire. Ils se déplacent à bord de leurs fameux bateaux, les tracars, comme on les appelle, parfois à tort. Et pour acquérir des richesses et de la gloire, il y avait plusieurs méthodes. Donc le commerce, l'exploration et la colonisation de territoire. Et puis, occasionnellement, il y avait aussi de la piraterie et le pillage, quand ça pouvait être plus rentable. Donc ça, on en parle, justement, dans cette saga, parce qu'on a des rois scandinaves, des rois danois, qui se sont impliqués dans cette expansion viking. Par exemple, on est un des rois comme Knut le Grand, Knut le Grand qui a réussi à s'emparer de l'Angleterre et à devenir lui-même roi d'Angleterre en plus, d'être roi du Danemark. Et puis, il était aussi roi de Norvège. Ça, c'est toute une histoire qui est expliquée, justement, dans la saga. Chose très importante aussi qui se passe entre le Xe et le XIIIe siècle, c'est que c'est véritablement à ce moment-là que se développe le christianisme. On en parle un petit peu. On parle de la conversion, rapidement, dans le texte. Mais surtout, à cette époque-là, c'est vraiment à ce moment-là que s'affirme le pouvoir royal. Avant ça, on n'avait pas une autorité royale très, très forte en Scandinavie. C'était surtout les chefs locaux qui contrôlaient les différentes régions. Mais progressivement, entre le Xe et le XIIe siècle, la figure du roi s'affirme. Et cette affirmation du pouvoir royal, ça va évidemment provoquer beaucoup, beaucoup de troubles et de conflits à l'intérieur du royaume. Des troubles, des conflits avec les chefs locaux qui refusent cette ascendance royale. On a aussi beaucoup de concurrence pour occuper le trône. Et il y a donc énormément de conflits, de trahisons, de complots. C'est vrai que la saga des Kliningar, ce n'est pas le seul texte médiéval qui nous parle des rois de Danemark. On a effectivement ce texte-là que vous citez, qui est une source absolument fondamentale pour étudier l'histoire du Danemark à l'époque médiévale. Pour présenter très rapidement, c'est une histoire monumentale des rois de Danemark qui est en deux parties. Une première moitié qui est légendaire, héroïque, et une deuxième moitié, une seconde moitié qui parle plus spécifiquement des rois historiques et qui couvre à peu près la même période que celle abordée dans la Kliningar saga. Mais malgré tout, la Kliningar saga et Gesta Danorum sont des textes assez différents, déjà. Parce que Gesta Danorum, comme son texte l'indique, c'est un texte en latin. Donc un texte qui est beaucoup plus influencé par des modèles historiographiques européens. Ce qui est aussi prégnant quand on regarde Gesta Danorum, c'est que c'est un texte qui est beaucoup plus orienté politiquement, du moins en apparence. L'auteur, il est danois. Clairement, on le connaît bien, c'est Saxo Grammaticus. C'était un clerc de la cathédrale de Lund. Et très logiquement, dans son texte, il va faire la glorification des rois de Danemark. Donc on a vraiment une présentation très, très partisane de ces rois-là. On a des mauvais personnages, des méchants et des gentils dans l'histoire. Dans la saga des Kliningar, c'est très différent parce qu'on a une habitude dans les sagas, c'est de faire une présentation toujours très, très neutre des événements. En apparence, très neutre. On se concentre sur l'action sans forcément faire de jugement sur les personnages. Donc c'est un point de vue qui est finalement très, très différent de l'histoire du Danemark et qui est intéressant de comparer, justement. Pour les historiens, c'est bien de pouvoir avoir deux textes et de comparer, justement, ces différents points de vue. Ça permet d'essayer de tester le vrai, du faux dans les représentations plus ou moins partisanes. Ce texte-là, il est connu à travers plusieurs manuscrits. plusieurs manuscrits qui ont réussi à survivre à travers le temps. Alors d'abord, des manuscrits islandais, évidemment. Mais le témoignage le plus important qu'on ait de ce texte, c'est en fait une copie, bien plus tardive, une copie d'un manuscrit médiéval qui lui-même a été perdu, en fait. Donc voilà, on connaît à travers cette copie de l'époque moderne ce texte. C'est vrai que les scandinaves ont été victimes, entre guillemets, est-ce que c'est si grave ? Du fameux mythe viking, dans lequel on va idéaliser cette fameuse figure du viking comme étant une espèce de guerrier totalement surhumain, finalement absolument fantastique, qui a un courage incroyable et une force surhumaine et qui est capable de traverser les mers et les océans avec son fameux bateau viking. On s'imagine aussi beaucoup comme une espèce de gros guerrier féroce qui ne pense qu'à tuer des petits moindres pour pouvoir s'emparer de leur richesse. Alors c'est du fantasme tout ça, mais souvent, voilà, comme quand il y a des fantasmes, comme ça, il y a toujours une petite part de réalité aussi. Mais c'est vrai que les vikings se sont lancés dans un mouvement d'expansion qui se caractérisaient notamment par les pillages et la piraterie. Et c'est vrai, ça a existé, ça apparaît clairement dans les sources médiévales, on en parle à longueur de page de ces exactions. Mais voilà, le phénomène viking, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Il y a aussi du commerce, des échanges, des relations pacifiques aussi avec les autres européens. Et effectivement, ça, on a plein de témoignages du fait que les élites scandinaves, les chefs vikings, étaient aussi en contact avec les aristocrates européens. Et ils étaient capables de conclure des accords et finalement de produire des échanges fructueux. Et puis le phénomène viking aussi, ça a permis la rencontre entre les cultures et... Voilà, ça n'a pas été que destructeur finalement, le phénomène viking. Donc effectivement, j'espère avec cette saga pouvoir essayer, pouvoir présenter finalement ce qu'a été la réalité du monde viking à cette époque-là. Il y a eu de la guerre, il y a eu des combats, c'est vrai, mais pas que.